Après le calcul, voici le résumé possible que nous vous proposons. Comme on a toujours dit, les résumés ne sont pas standards. Ça peut dépendre de tout un chacun, comme les Français. Les niveaux d'intellectualité évoluent selon les individus. Donc voici un type de résumé que nous vous proposons. Ce n'est pas standard. Chacun peut le résumer en sa façon. C'est pourquoi on a donné la marge de tolérance de plus de 10% ou de moins de 10% après la division au quart de la longueur. Donc le résumé nous dit que le bilan de 50 années d'indépendance africaine est tellement négatif qu'on regrette souvent la période coloniale. Bien sûr que nous avons souffert de l'esclavage et de la colonisation. Et nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais l'échec de nos indépendances était programmé dès le départ de certains Français. Dès le départ par certains Français, en un mot, les indépendances ont été une duperie. Ça veut dire qu'on nous a menti avec les indépendances. Nous devons à présent prendre conscience, prendre conscience de nous, prendre conscience et nous mettre au travail. Arrêtons d'accuser l'histoire et de même chercher les responsables à notre misère. Nous avons encore le temps. Même les peuples, les peuples civilisés traversent des moments difficiles au cours de leur évolution. Nous devons de nos jours tirer les leçons du passé et faire face aux multiples problèmes laissés par les Européens. C'est un idéal et nous savons qu'avec les dirigeants actuels et notre mode de gestion, nous ne pouvons pas rélever ce défi. La preuve, nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans demander l'aide aux autres. Ce n'est pas là, maintenant que nous serons vraiment indépendants, indépendamment libres. Donc, le résumé, le nouveau résumé, comme on l'a dit par définition, c'est le fait d'avoir un nouveau texte différent du premier par la forme, mais semblant au premier par le fond. Ça veut dire quoi ? Nous devons réduire le volume. Puisque nous étions à 626, après ça, nous avons pu réduire ça à 173 mots. Vous avez vu avec le calcul, ça c'est la marge de tolérance avec plus 10%. Donc, c'est le résumé que nous vous proposons. Comme on a toujours dit, ce n'est pas standard. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres résumés que ça. Non. C'est juste un exemple que nous vous montrons comment essayer de faire. C'est pourquoi nous avons pris avec d'autres plus 10%. Sinon, il pouvait y avoir les 157 seulement ou les 141. Ça peut dépendre de tout un chacun. Mais comme c'est un exemple, c'est ce que nous vous proposons avec la marge de tolérance. Essayez de donner plus d'ouverture aux gens. Ce qui a fait que nous avons pris la marge de tolérance avec plus de 10%. Donc, après cette première partie de la consigne, qui était le petit temps, nous allons vous montrer avec la deuxième partie de la consigne, qui serait maintenant le petit 2, c'est-à-dire la petite dissertation que nous vous proposons. Comme on l'a dit, c'est seulement par appellation qu'elle est petite. Sinon, dans les normes, elle respecte les mêmes règles et les mêmes lois que le sujet unique de dissertation. Donc, voici un type d'introduction que nous vous proposons pour le sujet. On dit ici, l'accession à l'indépendance était vue comme une promesse et de progrès des colonies françaises. Après des années, nous ne retrouvons pas encore l'autonomie. Aucun réel progrès n'a été réalisé et nous avons toujours besoin d'eux pour nos problèmes. Les indépendances ne semblent pas être la solution. C'est ce désespoir que l'auteur exprime lorsqu'il déclare que ceci n'est. Mais on a toujours dit dans nos explications aussi que si le sujet est trop long, on pouvait essayer de commencer seulement par le début, trois points de suspension et la fin. Puisque si le sujet est trop long et qu'on se permettait de tout copier, ça risque de rallonger notre introduction. Donc, c'est pourquoi on a mis ce n'est, trois points de suspension, en même comme des grands, donc comme des grands. Donc, ça c'est le sujet, la reprise du sujet. Pour cela, par des exemples précis et illustrés, nous allons démontrer la véracité de cette pensée. Donc, nous allons essayer d'expliquer comment est-ce que les indépendances africaines ne figurent seulement que par nom, mais pas par application, pas par aptitude. Donc, on va voir ce qui fait que nous avons cette introduction. Et là, à travers les explications que nous allons apporter dans notre développement, on va voir que les indépendances africaines n'existent que de nous et n'existaient seulement que de nous. Si nous avons quitté l'indépendance par la pratique, aujourd'hui, nous vivons l'esclavage idéologique parce que ce sont eux qui nous imposent les idées. Donc, on est toujours obligé d'accepter et de faire comme ils veulent pour pouvoir nous développer. On va voir dans une partie dans le texte qui va nous dire que nous avons toujours besoin d'eux pour nous développer. Donc, après l'introduction, voici les grandes lignes que nous devons rencontrer dans le développement de ce sujet. Définir d'abord la notion d'indépendance, démontrer les failles des indépendances africaines, démontrer comment les indépendances africaines n'ont pas été totales et effectives. Les misères des Africains haussent l'indépendance. On a dit qu'on vous donne votre indépendance, vous serez libre. Mais après ces indépendances-là, comment vivent les Africains ? Donc, ça c'est les misères que les Africains vivent après les indépendances. Maintenant, les nouvelles politiques, c'est-à-dire formons des Européens dans les pays africains. Si on nous donne notre indépendance, mais comment ils sont en train de revenir dans ces pays africains-là pour pouvoir leur exploiter ? Il faut ressortir ça. Après ça, maintenant, l'Afrique ne sera jamais totalement indépendante. Il faut démontrer que tant que nous vivrons accrochés à ces Blancs, tant que nous dépendons de ces Blancs, nous ne pourrons pas être indépendants totalement. Donc, voici les grandes lignes qu'il faut ressortir dans le développement. Après les grandes lignes du développement que nous avons proposées, voici aussi un exemple de conclusion que nous vous proposons. On dit, en somme, nous voyons que les indépendances ont été une déception pour les Africains, qui expéreraient tant sur les indépendances, mais on va voir que ça a été une déception. La misère généralisée avec la multiplication des conflits armés, c'est ce que nous vivons sur les territoires africains. Dans chaque pays africain, il y a les conflits armés. Donc, ça, c'est leur façon de pouvoir nous révenir en sauveurs. Donc, la multiplication des conflits armés sur le continent, nous faisons toujours appel aux Occidentaux pour résoudre nos problèmes, tel le cas au Mali. Donc, avec les régimes, les rébelles, les révoltes rebelles, on a fait appel aux Occidentaux pour nous sauver. Donc, on ne peut rien sans eux. Tout ce que nous pouvons, c'est avec leur aide. Et tenant compte de cela, on ne pourra pas être totalement indépendant, parce que nous, on ne peut rien sans eux. Donc, pour résoudre nos problèmes, si cela doit continuer, l'Afrique ne sera pas autonome. Si on doit toujours dépendre d'eux, on ne pourra jamais être autonome. Pourtant, nous devons espérer. Il faut une réconversion africaine avec le nouveau processus de développement dans la vie. Donc, nous devons prendre compte, nous devons tenir compte de notre propre éventualité, nous devons tenir compte de nos potentialités, nous devons tenir compte de nos ressources pour pouvoir nous maintenir, dire non à ces Occidentaux, dire non à leur aide, dire non à leur apport pour pouvoir nous prendre en charge. Donc, tout en étant, ou tout en ayant besoin de nous, ils pourront venir sous une autre forme. Mais ce ne serait pas sous les formes de sauveur, peut-être sous les formes de collaboration ou sous les formes de partenariat. Donc, il faut une réconversion, il faut qu'on se reconvertisse, il faut qu'on tienne compte de ce que nous pouvons sur le continent africain. Après ça, maintenant, bien sûr, cela n'est pas possible sans un sacrifice. Oui, tout un début est difficile. Si on doit dire non aux Occidentaux, il faut comprendre que pour un début, c'est difficile. Parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pouvant transformer nos ressources, pouvant satisfaire à nos besoins. Pour un début, c'est difficile. Il faut accepter de souffrir pour pouvoir gagner demain. Donc, ce sacrifice-là, il faut le faire. Il faut que les pays africains tiennent compte de ça. On dit pour se faire, la liberté se donne-t-elle ou s'acquiert-elle ? Donc, ça, c'est l'ouverture du débat. C'est une question qui est là, qui ferme toujours notre conclusion. Et là, c'est pour donner l'opportunité à ceux qui vont venir après nous, ou à ceux qui vont nous saisir en cours, de pouvoir avoir un autre sujet de dissertation, et un autre sujet de discussion. Donc, voici une conclusion que nous vous proposons. Donc, c'était avec M. Koné, c'est vous du lycée privé moderne. Nous remercions tout un chacun qui nous suit de près ou de loin sur la plateforme École au Mali. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada